Bonsoir, merci d'être au bain. C'est la première fois que vous venez ? C'est la première fois. Et votre fils vient quand même, non ? Oui, oui, c'est normal, la nouvelle génération est plus apte à venir chez vous que la mienne. Maintenant, vous pourrez le snobber en lui disant que vous aussi, vous venez au bain. Exactement, oui, oui, je pense qu'il le verra. Vous connaissez Yvette Horner ? Oui, bien sûr, j'admire beaucoup son talent. Je vous présente Jill Jones qui est une découverte de Prince et qui va faire très très fort dans les années qui viennent. Valentina Vargas qui jouait dans Au nom de la Rose et dans le film d'Alfredo Arias qui s'appelle Fuegos. C'est une charmante chilienne. On parle très bien le français. Je vais vous citer quatre adjectifs qui vous sont généralement attribués et vous allez me dire si oui ou non ils vous conviennent. Alors, attention, premier adjectif, dilettante, oui ou non ? Vous faites beaucoup de choses. Je l'ai été. Mais ça dépend aussi de comment on définit le discours, n'est-ce pas ? D'il étant, qu'est-ce que vous entendez par là ? Est-ce que ça veut dire avoir plusieurs activités, plusieurs centres d'intérêt ? Ou au contraire ne s'intéresser à rien, toucher à tout de façon superficielle ? Vous avez l'air de travailler sans vraiment donner... Enfin, vous avez... Voilà, ça c'est vrai. Deuxième adjectif. Alors, le deuxième adjectif, machiavélique, oui ou non ? Oh, machiavélique. Répondez en une phrase. Si c'est pour être aussi intelligent que l'a été machiavélique, surtout dans les domaines que vous évoquiez, après tout, c'est pas péjoratif. Troisième adjectif. Mais c'est devenu péjoratif. C'est devenu péjoratif, d'accord. Mondain. Prêt ? Oui ou non ? Écoutez, non, j'aime bien dans le monde, mais pas tellement. Vous voyez, je ne suis jamais venu chez vous. Pourtant, c'est l'endroit à la mode. Quatrième adjectif. Le dernier, donc, le dernier arriviste. Oui ou non ? Arriviste. Non, c'est plus de mon temps. C'est plus de mon âge. Je l'étais quand j'étais plus jeune, sans doute. C'est-à-dire, je savais où je voulais aller. Vergès a dit de vous qu'il comprenait mal comment, à l'époque, vous pouviez être dans un gouvernement aussi filosémite. Vous êtes amis avec Vergès ? Nous nous sommes beaucoup vus. Nous avons plaidé beaucoup d'affaires ensemble, notamment au moment de la guerre d'Algérie. Vergès a défendu Barbie. Est-ce que vous défendriez Le Pen, si vous, en tant qu'avocat ? Non, vous savez, le propre de cette profession est que l'on peut choisir. Choisir implique que l'on puisse refuser pour des raisons multiples. Ne serait-ce que parce qu'on estime qu'on ne serait pas à la hauteur de la tâche qu'on vous confie, ou de la cause qu'on vous demande de défendre. Alors, pour un tas de considérations, je pense que c'est une cause que je n'accepterais pas. Du reste, ils ne me le demanderaient pas. Yvette Horner, qu'est-ce que vous pensez de Roland Dumas ? Vous pensez qu'il est très habile, comme on le dit généralement ? Oui, je trouve en effet, je connais, je suis un tout petit peu la politique. Je trouve que c'est un homme extraordinaire, un homme exceptionnel. Et je pense que mademoiselle, tout à l'heure, qui a voulu demander un tas de précisions, bien sûr, on sait très bien qu'il y a une diplomatie, on ne peut pas répondre comme ça. Il faut quand même réfléchir. C'est le propre de la politique, de réfléchir. Est-ce que vous le trouvez beau ? Parce qu'il a une réputation de playboy. Est-ce qu'il vous plaît ? C'est quelque chose qui devrait passer, non ? Non, je trouve un effet... Mais ça ne passe pas, je trouve qu'il est à l'âge. Je trouve un effet qu'il est très beau. Vous le trouvez très beau ? Oui. Et vous, what do you think of Roland Dumas ? Je retournerai le top de bord tout à l'heure. Do you think he is an handsome man ? Je pense qu'il est un vrai charmeur. Il est très charmeur. Et toi ? Pas mal. Il est pas mal. Mais madame Thatcher vous trouve aussi charmant. Vous faites l'unanimité. Mais ce sont des formules qu'on emploie dans la diplomatie, alors je ne sais pas si je dois y ajouter foi. Est-ce que vous pensez que votre physique vous a aidé dans vos missions ? Je crois pas. Votre sourire, vos cheveux argentés, vos yeux bleus. Écoutez, il y a des cas où je ne souris pas. Et là, vous souriez très bien, par contre. Je n'ai pas toujours eu les cheveux argentés. Et puis... Je pense que l'intelligence est fondamentale. J'allais dire, faites-moi la confiance de croire qu'il y a aussi d'autres éléments. Vous vous souvenez ? Ton accordéon me fatigue, il va être si tu jouais plutôt de la clarinette. Et maintenant, c'est... Mais ça n'a rien changé du tout. Je suis toujours de l'accordéon. Maintenant, c'est Gautier qui fait vos clips. Alors, quel effet ça fait d'être devenue une star débranchée après avoir été critiquée il y a 20 ans par Antoine ? C'est-à-dire que critiquer, critiquer, c'était... Vous trouviez ça sympa ? Non, ça m'allume un tout petit peu. Mais enfin, oh, vous savez, ça fait partie. Mon Dieu, la critique, il faut la prendre, il faut la lire, il faut la laisser de côté, il faut en prendre. Non, j'en suis... Vous êtes toujours là, Antoine n'est plus là, lui. Bien sûr. C'est ce qu'on pourrait dire. Il voyage. Il voyage. Je pourrais dire que j'ai quand même continué et que l'accordéon a toujours marché. Alors, quand vous étiez petite, vous vouliez être concertiste et puis c'est vos parents qui vous ont dit finalement, tu devrais jouer de l'accordéon parce que l'accordéon, quand même, on ne meurt pas de faim quand on joue de l'accordéon. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous donneriez la moitié de votre carrière d'accordéoniste pour une carrière de concertiste ? Non, je referais la même chose. Vous vous referiez la même chose ? Absolument, la même chose. C'est-à-dire que quand mes parents m'ont demandé de laisser les études classiques, de continuer après le conservatoire d'apprendre l'accordéon, bien sûr, j'ai pleuré pendant trois ans. On peut dire trois ans, je ne pouvais... Mais il était impossible d'entendre une note de piano à la radio car c'était un effondrement. J'avais perdu un amour, un amour très cher et qui n'a jamais pu mourir d'ailleurs, qui est toujours dans mon cœur. C'est la raison pour laquelle j'ai enregistré un disque là. Mais justement, alors parlons-en, oui. Vous sortez un disque de classique là ? Un disque classique au piano avec du Liszt, du Granados, d'Albenitz. Oui. Des études de Liszt. Et à l'accordéon, dans l'autre face, il y a du Saint-Sens, du Scarlatti, du... qu'est-ce qu'il y a ? Du Daquin. Enfin, c'est pareil, quand on est habile de ses doigts, on peut jouer de l'accordéon, on peut jouer du piano finalement. Mais habile, c'est-à-dire que ça demande un travail intense. C'est une discipline que l'on doit s'imposer, une discipline, je dirais, réduite à 50-60% quand on est en amour, quand on fait les choses avec passion, avec amour. Donc, c'est un travail constant. Et ce que je disais, moi, je travaille beaucoup, mais c'est vrai. C'est ce que je dis à M. Dumas. Il n'y a pas de grande... C'est un site sans travail, c'est une légende, ça. Et moi, je connais les plus grands travails, mais ils ne donnent pas toujours l'impression d'être harassés. Il va être très disponible pour quelqu'un qui travaille autant. Je crois que vous êtes couché à 6h du matin, vous avez fait 600 km, vous êtes là. Oui, je suis là. Vous sortez un livre aussi. Oui, également, sur ma carrière. C'est pas chez Carre, quand même. Ça peut être 10 ans que l'on me demande... C'est pas chez Carre, non ? Non, c'est chez Philippe Aki. Ah, d'accord. Voilà. Oui, ça demande un travail intense, donc... C'est ça. Et la musique, il y a une chose qui se passe, c'est qu'il faut se remettre en question tous les jours. Tous les jours. On ne sait jamais. Vous avez le trac quand vous montez sur une scène ? Vous avez toujours le trac ? J'essaie de vaincre ce trac-là, parce que... Si vous voulez, si on me demande de compter jusqu'à 2 000 sans m'arrêter, c'est une image. Sur scène, je compterais jusqu'à 100 000. Oui. Voilà, alors que le reste... L'image, je compterais... Il faut jouer toujours beaucoup plus fort que le programme que l'on exécute en public. Et ça, je pense, c'est qu'on peut maîtriser. Il faut maîtriser, bien sûr, l'instrument, et ça demande toute une vie. Et qu'est-ce que vous faites contre le trac ? Quand vous avez un peu le trac, vous faites quoi ? Ben, je m'entraîne. Vous buvez une coupe de champagne, non ? Non, ah non, surtout pas. Surtout pas ? Surtout pas. Alors, je vais vous poser une question qui me brûle les lèvres, c'est que vous avez joué dans une fête organisée par Couscous Clan actuelle à la cartoucherie, avec Mori Kante. Est-ce que c'est une prise de position politique ? Est-ce que c'est une prise de position, finalement, en faveur du mélange des... Bien sûr, vous savez que les musiciens donnent de l'amour, beaucoup d'amour. On ne verrait pas un musicien vouloir tirer derrière un canon, disons. C'est la poésie, c'est un travail, bien sûr, je le dis tout à l'heure. Et lorsqu'on m'a proposé de faire cette émission à la cartoucherie de Vincennes, avec des gens de couleur, Mori Kante, avec l'arabe, etc., c'est une idée qui m'a séduite. Parce que je pense, moi, bien sûr, le musicien est là pour dire que l'on peut se tendre... Il n'y a pas que le musicien, bien entendu, on le sait. Mais enfin, le musicien est là pour tendre la main, pour donner de l'amour. Et alors, nous avons fait cette soirée-là, et nous ne nous connaissions pas. Alors, étant donné que celui qui jouait de l'harpe indienne me dit, je ne peux pas enregistrer en... je ne peux pas jouer dans plusieurs tons. Je ne peux jouer qu'en mi-bémol. J'aurai d'écouter, lorsque ce sera à vous de vous exprimer, je ferai passer mon orchestre en mi-bémol. Tout le monde jouera un mi-bémol, et vous pourrez vous exprimer. Et nous avons joué. Alors, finalement, ça a été une improvisation pendant les 4 heures de temps. Et j'ai passé une soirée, je peux dire, qui marquera dans ma carrière. Nous avons joué avec beaucoup d'amour. Nous nous sommes relayés, nous nous sommes tendus la main. Il y avait quelque chose qui passait. Absolument. Roland Dumas, ça devrait vous faire plaisir, ça, de voir... Yvette Horner, elle est jouée avec Maury Canté, avec des musiciens africains, arabes. Oui, elle trouve ça très beau. Je trouve, elle parle tellement bien de la musique. Elle en joue très bien, mais elle en parle très bien. Non, mais c'est marrant, parce qu'Yvette Horner, c'est quand même le symbole du tricolore. Si on pouvait parler de la politique de la même façon, qu'est-ce que ça serait bien. Elle devient multicolore, c'est extraordinaire. Je dois dire que ce jour-là, il y avait Daniel Mitterrand, qui était venu avec Jacques Lang, et qui ont trouvé cette soirée, disons, je m'excuse du mot, mais exceptionnelle, puisque c'est eux qui l'ont dit. Mais c'est comme ça qu'on en a parlé, bien sûr. Et ils désirent d'en faire une grande soirée au mois d'octobre, avec plusieurs races, où nous nous tendrons la main, où nous pouvons faire voir au monde que c'est l'amour qu'il faut. C'est de l'amour, c'est de la chaleur, cette chaleur humaine est importante. On ne peut pas vivre sans l'amour, on ne peut pas vivre sans l'amitié. On ne peut pas vivre sans cette tendresse, ça n'existe pas. C'est fondamental. Et j'ai été très heureuse, je vous dis, j'ai été séduite par cette idée, et je le referai avec un grand plaisir. Yvette, vous avez été élevée chez les bonnes sœurs. Est-ce que vous êtes toujours croyante ? Je suis croyante. Ça se traduit comment ? Vous faites une prière avant de rentrer sur scène ? Non. Ça se traduit comment ? On n'a pas besoin de fréquenter l'église, enfin c'est moi qui le pense, je fais peut-être une erreur, mais on peut très bien être croyant, on peut prier partout, n'est-ce pas ? Non, je ne fais pas de prière avant de rentrer, mais je suis croyante. Vous êtes croyante. Je ne suis pas pratiquante parce que le temps me l'empêche, mais il y a une forme, si vous voulez, de pratique dans ma croyance, donc je pense que je n'ai peut-être pas besoin d'aller à l'église tous les dimanches. Le volant d'humain, vous êtes croyant ? Je crois à quelque existence de la divinité, oui, à l'ordre des choses, à l'ordre du monde. Je ne suis pas forcément engagé dans une religion, et je pense aussi qu'il y a un trop commun à toutes les religions. Oui, bien sûr. Il y a cette forme dont on parle si bien Yvette, c'est-à-dire la richesse de l'humanité. Voilà, c'est ça. Voilà le dieu. Moi je pense qu'il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y en a qu'un. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Il n'y en a qu'un. Il y a cette divinité, une divinité qui est bien sûr... Je pense qu'on ne peut pas dire, voilà, c'est mon dieu, je suis catholique, je suis ceci, je ne sais pas bien, je suis ceci. Non, il y a un seul dieu, interprétez-le comme vous voudrez. Voulez-vous lui dire que c'est le soleil, le soleil ? Je suis ravi de vous entendre dire des choses aussi importantes dans un endroit où on s'amuse. Merci beaucoup Yvette Horner, dans un endroit d'amour. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.